Voilà pourquoi, comme tout artiste qui se respecte, il devait normalement être présent, voir réellement si ça se passe comme prévu et tout. Et puis avoir la date parce que son public attend ça impatiemment. La semaine prochaine, il va rentrer, comme tout artiste qui a son vent en poupe, dès son retour, il ne va pas croiser le bras. Mais dès jeudi, il y aura séance de répétition. Et puis dimanche, on va se retrouver au cristal communément appelé Chanzéry. Chanzéry. Il faut dire qu'il n'y a que 24 jours qui nous séparent de l'année prochaine, de 2011. Nous pensons que cet album sortira cette année, pas l'année prochaine. Et également, si j'ai bien compris, il sortira l'audio et les vidéos ensemble. Oui, ensemble. Ce n'est pas dans ses habitudes, en tout cas, de sortir neuf. On a travaillé dur. On a travaillé, moi j'ai épuisé mon boss parce que franchement, avec le producteur qu'on a signé, il n'a pas lâché d'une seconde Papa Chéribine Adam. Donc il finissait son studio à 4h du matin, à peine au lit. Et à 9h, il y a David Morceau qui était au rez-de-chaussée de son hôtel pour dire, monsieur Debout, tu dois fonctionner. Donc il était là avec des yeux rouges, mais bon, comme les temps étaient vraiment serrés, il n'avait pas d'espace, il n'avait pas le choix. Et surtout, les soucis qu'il avait pour son public. Donc il devait normalement finir ce travail-là une fois pour tout. Ah voilà. Merci beaucoup Roger, je vais revenir à toi tout à l'heure, mais il faut aussi prendre Jules qui danse. Ah, ça va très bien, encore une fois ? Je ne voudrais pas en grand-dieu. La source des albums est annoncée pour bientôt, mais tu dois me permettre de te poser des questions que je n'ai pas pu te poser pendant tout ce temps que je n'étais pas vue. Il y a eu dans l'actualité musicale des problèmes et des problèmes de remous. Oui, l'autre fois on en parlait des musiciens de UGBCBG qui avaient déjà grandi, en parenthèse, je le mets comme ça, qui avaient déjà grandi et qui ne pouvaient plus figurer dans l'effectif de ce groupe. Parce que dans les autres orchestres, on retrouvait des jeunes et tout. Et selon les fanatiques des jeunes qui avaient encore du son chaud pour danser, chanter et tout et tout, et ont pointé du doigt à Jules, Judel et Rio et tous les autres, qu'est-ce que tu en penses ? D'abord, je vais dire merci pour l'opportunité, d'abord dire merci à Dieu, grâce à qui nous sommes sur ce plateau, ça va faire depuis des lustres, qu'on n'a plus eu l'occasion d'échanger. Effectivement, je pensais que c'était un débat obsolète, puisque vous me posez cette question, qui n'est plus tellement d'actualité, parce que dans ce genre de débat, je pense que la vérité finit toujours par triompher. Et la vérité, c'est qu'à chaque minute qui passe, personne ne peut dire qu'il revient en arrière, qu'on ne peut pas ramer en contre-courant avec l'usure, avec la marche du temps. Donc, si moi j'ai 13 ans d'ici les G, donc ça veut dire qu'il y a 13 ans, j'avais moins que l'âge que j'ai. Donc tout le monde est censé grandir aujourd'hui, à chaque seconde qu'il passe. Et donc c'est un faux débat, parce qu'il y a des aînés, beaucoup d'aînés, que je salue, je ne pourrais pas les citer, mais qu'ils continuent à travailler dans cet art d'orphée, qui n'a pas d'âge en fait. Et donc c'est un faux débat, c'est en fait une campagne, bien fomentée et hourdie contre le groupe, ça on sait, c'est un secret de politique. Et je ne sais pas, tout le monde le sait, donc c'est un débat dépassé. La vérité, ce qu'il faut savoir dans chaque entreprise, que ce soit à la RTGA, que ce soit dans BCBG, dans toutes les entreprises, savoir faire vivre en bonne intelligence, l'expérience et la jeunesse, c'est toujours bien. Et tout le monde, parce que moi je suis en jeune, je viens de me voir à la télé là en train de me trémosser là, donc je pense que... Très bien, là on ne dirait pas. Comment pas on ne dirait pas, ça veut dire justement que ça contribue jusqu'à nos gens tous pensés. Voilà, justement. Et ça c'est une nargue de séduction pour cubains ça, franchement. Et voilà, on comprendra ce qu'il y a, c'est un professeur qui parle, on l'appelle professeur Jules Quibin, c'est pas pour rien qu'on l'appelle, c'est pas un pseudonyme qu'on doit donner comme ça, c'est par rapport à ses qualités, par rapport à ce qu'il a fait. Puis je te dis remercie pour ses compliments. Toi également. Voilà, Jules Quibin, aujourd'hui nous parlons de l'album que les gens attendent, ce que les gens ont attendu et tout, aujourd'hui, ont dû se rendre sérieux. Est-ce que tu as compris ce que ça veut dire, c'est bon, on ne veut pas acheter. Non, c'est facile à comprendre. C'est facile à comprendre, soyons sérieux, donc soyons sérieux dans tout le domaine, dans tout ce qu'on fait. Donc tout ce qu'on peut prétendre faire, nous devons être sérieux, voilà. Donc sérieux. C'est un message aux artistes ? C'est un message à tous la population. C'est un message aux artistes, aux communs de mortels. Les communs de mortels devons être sérieux. Avoir observé une certaine discipline dans ce qu'on fait, remplir les vertus essentielles qu'impliquent chaque métier que nous exerçons au monde. C'est comme vous, vous avez votre déontologie, et je suis religieusement sur mon gros bon fauteuil à la maison. Je sens que vous êtes sérieux par rapport à ce que vous faites, et je suis fier de vous. Je suis fier également de mon alter-ego, Roger Nandou, pour ta rhétorique. J'ai tué, j'ai tué, j'ai tué, j'ai tué. Donc voilà, c'est ça le message aux Aménusiers, tu es Maxon, tout ce que tu peux faire, donc sérieux, ça va vraiment sérieusement. C'est ça le message clé. Ah voilà. Jules Kibain, non seulement qui chante, c'est aussi un bon compositeur. Parce que dans la musique, il y a ceux-là qui chantent, il y a ceux-là qui composent, il y a ceux-là qui ne chantent que les compositions des autres. Mais il y a ceux également qui composent et qui donnent leur composition aux autres pour chanter. Tu en as déjà composé combien dans BCBG ? Tu as 13 ans, tu as dit, dans BCBG, tu as composé combien de chansons déjà ? Ben, je ne me rappelle plus tellement du nombre de chansons que j'ai eues à écrire. Il y en a qui sont au tiroir, il y en a qui sont sortis, et à l'Overlay. Chansons connues, qui sont déjà sortis. Oui, j'ai bien des chansons, l'Overlay, les voitures. Voilà. Composé par Jules Kibain. Bien sûr, bien sûr. C'est pourquoi j'ai commencé par remercier et louer l'Eternel, qui en fait a mis en moi des prédispositions, disant que ce n'est pas donné à tout le monde, à tout artiste, d'être de mon acabit. Donc, je peux écrire. En mes heures perdues, en mes heures bénies, j'écris de chansons. Et puis voilà. Est-ce que ça ne te dérange pas de rester dans la musique ? Est-ce que tu le sais comme moi, qu'à Kinshasa ou dans notre pays, on considère les musiciens comme toutes ces personnes qui n'ont pas étudié, toutes ces personnes qui n'ont rien à donner à la société, toutes ces personnes qui ne peuvent donner que de bêtises et tout. Et Jules Kibain se retrouve là aussi. Et puis, bien sûr, avec d'autres personnes aussi, qui vraiment évoluent très bien, s'expriment bien. Et ça ne te gêne pas d'être retrouvé là ? Est-ce que tu n'as pas déjà reçu de remarques comme ça ? Moi, je pense que j'ai beaucoup de respect pour tous les artistes, quel que soit leur quotient intellectuel, quel que soit leur niveau d'instruction et d'éducation, je pense qu'un artiste n'aurait pas un artiste. Parce que ce qui est merveilleux, c'est qu'un artiste, nonostant qu'il n'a peut pas un certain niveau d'études, mais il est capable de produire un travail spirituel, un travail d'esprit, puisqu'avec la musique, il doit rimer avec l'esprit. Donc je respecte tous les artistes, seulement, nous avons la grâce dans le BCBG que, comme par bénédiction de l'éternel, au moins 98% des artistes ont franchi le seuil du secondaire. Donc ça, c'est une grâce, pourquoi pas chérie, comme on me dit, tel père, tel fils, les bons maîtres font les bons valets. On a la chance dans le BCBG d'avoir des artistes qui ont un certain profil intellectuel, mais surtout spirituel. Voilà. Et là, nous parlons du seuil en sérieux. Aujourd'hui, qu'est-ce que Jules Kibins aura amené dans cet album ? Quel est ton apport ? Tu as chanté ? Est-ce que tu as composé aussi des dons ? Oui, donc, Jules Kibins... Est-ce que tu as une chanson à toi, Jules ? Oui, j'ai une chanson intitulée « Mbêtu et l'élie ». Mbêtu et l'élie ? Oui, Mbêtu et l'élie. Donc, c'est mon apport dans l'album des gens en tant que chanteur et compétiteur. Et mon apport également, parce que ça va faire huit ans, neuf ans et demi. Papa chéri m'a donné la confiance de travailler dans un domaine, sur un domaine qui est très sensible, la direction artistique. Donc, j'ai essayé d'apporter ce que je peux apporter par rapport à mes connaissances, par rapport à mon oreille musicale, et puis par rapport à ce que j'ai comme qualité artistique. Et puis, le reste, c'est que j'ai presté comme tout le monde, monsieur tout le monde. Je suis artiste, je suis chanteur, j'ai fait ce que tout le monde a fait. Donc, j'ai essayé d'être utile comme d'habitude. Et Mbêtu et l'élie, pour dire quoi ? Mbêtu et l'élie, pour dire, en fait, je suis en train de fustiger les comportements des hommes, surtout des hommes qui se permettent de découcher n'importe comment, librement, sans audace ni toupée, quoi. Laissant leur femme abandonner sur les vies, pleurant, s'évoquant sur les vies, attendant, je ne sais pas quel ordre, mais je vais revenir. Et quand c'est comme ça, la femme, en fait, se ressemble plus, disons, c'est pire qu'une sentinelle, en fait. Parce qu'en ce moment-là, la femme, elle n'a pas le temps de dormir. Et là, l'oreille sur la porte, sur les fenêtres, toutes les voitures qui passent, en fait, elle pense que c'est son mari qui est arrivé, donc, voilà, donc, par compassion, justement, à cette femme-là qui souffre, qui souffre, à cette femme-là qui souffre, en fait, ils n'ont que leur lit pour pleurer, avec. Est-ce que tu crois que le message va passer ? Oui, il passera, parce que, bon, j'ai peut-être fausse de temps, je ne pourrais pas, je ferais donner toute la chanson, ni de vous dire un peu les contenus, les thématiques. Un peu, même un peu, ça. Ça ne pose pas de problème. Eh bien, je vais peut-être dire les paroles qu'il y a là-dedans. Voilà. Donc, je lui dis, les lits, c'est le résumé du mariage. Nous devons savoir respecter les lits, parce que c'est au lit que ça prenne toutes les grandes décisions, même du pays, n'importe quel domaine, donc, c'est le résumé du mariage. Tout conjoint devrait respecter sa présence au lit, au moment opportun, parce que lorsque l'homme n'est pas sentinelle, l'homme n'est pas médecin de nuit, l'homme n'est pas, je ne sais pas moi, pilote, il est censé après son travail revenir à la maison et dormir avec sa femme. C'est là que le corum est atteint sur les lits. Donc, on fait médecin, parce que Barack Obama... Voilà, quel terme, l'écorum est atteint. Oui, il est atteint, alors qu'il y a deux paroles. Tout est réuni, au fait. Voilà, au moment-là, l'écorum est atteint, parce que le lit, c'est plus que le Parlement et les Sénat. Ah, voilà. C'est le plan décisionnel. Est-ce que tu peux me te permettre encore d'écouter ta voix ? Pas seulement les paroles comme on a écoutées tout à l'heure, mais d'écouter chanter. C'est le plan décisionnel. C'est-à-dire que le lit, c'est un endroit par excellence pour un couple, sur lequel c'est bâti l'avenir d'un couple, voire même la pédure d'une nation. Voilà, c'est vrai, parce que nous l'avons entendu, les mamans et tout, elles disent, bon, on rejouit sa papa, donc c'est rare. Parce que lorsqu'on dit la méporte qu'on sait, il n'y a pas que non, j'étais en train de ronfler. Non, la méporte qu'on sait, parce que le lit, c'est un endroit sur lequel les grandes déchets se prennent. Et chaque conjoint est très attentif sur le lit qu'ailleurs. Ah, ok. Je reviens à Jules Kibin tout à l'heure, mais l'essentiel de finir avec Roger Ngangou et de permettre à Zachary, à pas à celui qui est là également passé. Oui. Sous-titrage ST' 501